Pour moi, ils y appartiennent. Et si eux ne sont pas des métaphysiciens, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est que la métaphysique. Parce que Roger Gilbert Lecomte et René Dommal sont des métaphysiciens qui ne se cachent même pas, qui ne s'en cachent pas. Le Comte, c'est flagrant. Moi, j'aurais envie de dire que, au fond, le surréalisme a toujours prôné une révolution. On va dire des gros machins comme ça. Breton a toujours parlé de révolution. Mais c'est de révolution intérieure. Et on ne l'a pas compris tout de suite. Au début, j'ai l'impression que l'école surréaliste, il n'y a que des spécialistes qui peuvent le dire, ont servi une idéologie. C'était la révolution, souvent sous-entendu les liens avec le Parti communiste. Soyons clairs. Au début, le surréalisme, c'était une révolution sociale, une révolution dans le monde. Mais au fond, quand on a une relecture de tout ce qui a été dit stricto sensu par les surréalistes et après par ceux qui se réclament d'eux, puisqu'il y en a un corps qui se réclament d'eux, tout ça, c'est de la métaphysique, parce que c'est intérieur. Avec cette idée que c'est finalement de l'intériorité que véritablement, il peut y avoir un changement, une révolution dans ce sens-là. Alors qu'au début, on les a pris, à l'époque d'Aragon, à l'époque de Breton, tout au début, au champ magnétique, tout ça, c'était vraiment... Bon, c'est vrai, la révolution intérieure et extérieure, mais on avait beaucoup d'idéologies. Bon, maintenant, tout ça, le temps est passé. On n'est plus en temps des champs magnétiques, on n'est plus au temps des luards. On peut lire et luard, on peut en faire quelque chose, mais on n'est plus à genoux devant le côté un peu stalinien qu'avait peut-être, c'est pour provoquer, je dis ça, qu'avaient peut-être les surréalistes. Donc, c'est une métaphysique, certainement. – Il ne faut pas se tromper. La révolution, elle est là, elle est présente, il n'y a aucun doute, même extérieure, mais la révolution politique, disons, parce qu'il y a quand même les quatre piliers du surréalisme, amour, révolution, connaissance, poésie, tout ça, ça forme un tout. Mais il ne faut jamais oublier quelque chose, déjà, des littératures, on voit apparaître les noms, par exemple, de gens comme Luc-Claude de Saint-Martin, comme Martízes de Pasquali, on les voit apparaître, des littératures. Donc, c'est très, très tôt qu'on voit apparaître des références qui ne sont pas du tout des références politiques. Il y a aussi les références politiques, mais pas toutes seules, pas seulement. – Mais si je comprends bien ce que disait Jean-Luc, Maxence, c'est qu'effectivement, on a cru sur le moment que c'était une révolution politique, et qu'en réalité, la révolution était d'abord une révolution intérieure. Qui dit révolution intérieure, dit effectivement un parti pris métaphysique. – Changer l'homme, la société aussi, mais il y a d'abord changé l'homme. – Bon, le surréalisme dans les années 1920 s'est exprimé davantage extérieurement, c'est-à-dire que c'était visible, puisqu'il y avait une vraie révolution, il y avait aller à l'enterrement d'Anatole France, faire le coup de poing, etc. Et puis, peu à peu, je pense qu'effectivement, et en particulier après-guerre, on est retourné aux fondamentaux qui étaient trouver le point sublime, rechercher la coïncidence des opposés en soi, c'est-à-dire toute une démarche qui est proprement métaphysique quelque part, et beaucoup de gens dans l'après-guerre sont retournés à cette profondeur. Donc effectivement, on a transformé un aspect révolutionnaire en une sorte d'élégance sociale, disons pour parler large dans l'après-guerre, et cette élégance sociale apparente était en fait parce qu'on ramenait la révolution vraiment à l'intérieur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada